waouh bonjour frères et sœurs j'espère que vous allez bien mon dieu je viens de découvrir quelque chose de vraiment grave et j'ai envie de vous en parler très près Seigneur Jésus mes frères et sœurs faites grave attention ces temps-ci faites vraiment 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 très 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 attention quand on nous dit ce n'est pas ce qui prie que de l'or là c'est pas tout ce qui prie que de l'or il faut y croire c'est pas de la blague il y a beaucoup de personnes qui me racontaient il y a quelques années que genre les personnes disaient que ah on sait pas mais on a l'impression que de plus en plus des gens qui vont à l'église sont très méchants ils sont vraiment mauvais on sait pas on sait pas ce qui se passe avec eux et moi en ce moment là je disais mais comment vous pouvez dire que les gens qui vont à l'église sont méchants comment vous pouvez dire que les gens qui vont à l'église ont des problèmes ou sont comme si soubais sont comme ça les gens ont commencé à raconter des trucs sur les gens qui disent qu'ils sont des croyants ils disent que ce sont des gens qui sont hypocrites des gens qui font semblant d'être des personnes qu'ils qu'elles ne sont pas en réalité moi quand j'avais entendu ça je ne pouvais pas dire grand chose parce que bon je n'étais pas tellement dans ce genre de choses maintenant voici que des années sont passées et moi même un jour je me suis retrouvé dans un lieu de prières ah arrivé là-bas j'avais même oublié tout ce qu'on m'avait dit je croyais même que j'étais au paradis l'accueil était vraiment bien c'était vraiment extraordinaire c'était les choses hors du commun moi même j'ai même oublié mais tout ce qu'on m'avait raconté suite dans cette histoire non j'ai dit mais ah si c'est comme ça l'église elle sait que c'est bien parce que l'accueil est parfait c'est extraordinaire et je me sentais à l'aise là déjà m'a fait croire que j'étais au paradis quoi mais en réalité il y avait la sorcellerie qui se cachait derrière Jesus Christ maintenant je vais vous poser une question dites moi frère soeur quand vous allez dans une entreprise et puis on vous accueille bien là c'est à cause de quoi ? c'est à cause de quoi ? c'est même à cause de quoi ? dites moi c'est tout simplement parce qu'il veut vous prouver qu'ils sont bien il veut juste vous prouver qu'ils sont de bonnes personnes vous pouvez avoir confiance en eux et après avoir acheté leur produit vous puissiez revenir c'est une manière de fidéliser leur clientèle c'est à dire voilà pour que vous revenez plus tard là ces gens là doivent se comporter d'une certaine façon sinon eux-mêmes en vrai là ils ne sont pas accueillants chez eux peut-être même là ils frappent si c'est la femme elle frappe son mari si c'est un homme il frappe la femme mais quand il est en entreprise à cause du travail si ils ne le feront pas le pays où donc ils doivent forcément bien se conduire c'est ça et c'est la même chose qui se passe maintenant partout mais le problème sérieux que j'ai vraiment envie de vous dire aujourd'hui que j'ai découvert ça ne touche pas seulement que l'église non c'est plus possible c'est plus possible ça ne touche plus seulement que l'église c'est tout le monde que tu sois musulman que tu sois bouddhiste que tu sois quoi que ce soit en tout cas si j'ai donné lieu où on dit on prie dieu faut faire attention vous dit que vous êtes dans votre religion mais il y a une autre religion qui est en bas c'est-à-dire une autre religion qui est en dessous et cette religion là elle s'appelle la s'encelerée oui c'est la religion cachée qui est en dessous cette religion que vous voyez ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'aujourd'hui tu vas aller dans une église tu vas voir les gens te prier si ils disent tu vas voir 9 sorciers je te prierai de la question c'est-à-dire mais ah pourquoi vous venez des sorciers et puis vous venez quand même à l'église ici qu'est-ce que vous cherchez ici en fait ils font semblant ils se camouflent ce sont les gens qui utilisent la religion pour se camoufler derrière la religion ils font de mauvaises choses des mauvaises choses et ils ne veulent pas qu'on sache qui sont qui sont des sorciers oui c'est la même chose dans toutes les autres religions du monde tout ce que les gens racontent tout ce que les gens font de la meilleure ils s'habillent de la meilleure ils dansent à l'église de la meilleure ils dansent dans la chorale de la meilleure ils dansent par ici de la meilleure ils dansent par là ce sont des histoires ça ne sert à rien parce que dans leur esprit c'est la sorcellerie qui est là c'est là les gens vont commencer à se plaindre ils vont commencer à dire comment se fait-il que les chrétiens soient si mauvais comment se fait-il qu'ils soient si hypocrites comment se fait-il que des gens qui disent qu'ils prient Dieu se sentent encore qui vont exposer des bombes par là exposer des bombes par ici mon ami c'est parce que il y a la sorcellerie là-bas c'est une autre religion hein qui est dans une religion c'est-à-dire une religion dans une religion une religion dans une religion tu vois les gens ils prennent des bougies ils font ils disent ils prient il faut les voir en tête de prier avec les grosses bibles avec les papes comme Jésus et ils sont en tête de prier quand tu les vois mais tu as l'impression que c'est jamais se préparer au ciel non hein ils se préparent pas à aller au ciel ils se préparent à te ramener toi en envers donc ils voient l'église ils sont propres du pot là-bas ils sont bien assis et ils viennent pour attirer les gens ils viennent pour distraire les gens et les prendre pour les amener dans de mauvais endroits ce sont ces gens-là à un moment donné qui créent des cafouillages dans certains lieux de culte des cafouillages genre les distractions ou les palapacis des clans qui se forment dans les églises ou dans certains endroits des gens des trucs là est-ce que vous voyez ? vous pouvez dire à quelqu'un comment c'est possible ? si c'est possible c'est parce que ces gens-là sont des sorciers eux leur religion ça va s'accélérer leur Dieu qui prie là sur le diable mais il faut qu'ils se cachent donc ils sont cachés là-bas dans le noeud de prière ils sont cachés dans le noeud de culte et ils sont là pour distraire les gens maintenant c'est pourquoi il faut jamais se fier à ce qu'on voit c'est pas parce qu'une personne va à l'église beaucoup et qu'il faut faire de bons oeufs tu vas penser que c'est vraiment une bonne personne non c'est plus possible non c'est plus possible viens de la mi-ca-roté c'est plus possible réalisez en commentaire écrivez en commentaire ce n'est plus possible ce n'est plus possible l'homme aujourd'hui a abandonné le Saint-Esprit pour s'attacher au mauvais esprit à la sorcellerie rien que pour faire du mal faire du mal à son prochain ça lui fait plaisir il s'enrichit à faire du mal au champ voici qui est devenu l'homme donc toi si tu vas à l'église ne te dis plus que tu vas juste là-bas parce que tu vas rencontrer des gens qui se préparent au paradis non des gens là-bas aussi qui se préparent à ramasser des gens dans l'église pour les amener à l'enfer détourner les enfants de Dieu du chemin de Dieu c'est ça leur mission et ça commence par la distraction faut grave pas être distrait surtout c'est ainsi là tu comprends et tu vas bien comprendre et ce n'est pas seulement l'église je vous le dis et c'est pas seulement l'église c'est dans toutes les religions de la planète toutes les religions soit c'est le Dieu ou c'est le diable tu prie mais la plupart des gens la plupart des gens que vous voyez en train de prier tout le temps ils sont en boubou regardez-le bien ce sont les sorciers ce sont grave des sorciers même blindés sorciers blindés tu vois le prêtre tout le temps il a l'église en train d'avoir la bougie c'est un moment de terre la plupart sont des sorciers même des magiciens fais grave à tout ça ce que c'est de vous dire si toi tu es prudent et que tu es intelligent même là ouvre les yeux pour voir ce que tu dois voir hey non c'est pas possible non j'ai pas à croire j'ai pas à croire ah ça c'est la première vidéo je suis chaud aujourd'hui je viens de me réveiller mais je suis toujours chaud je vais vous dire la vraie chose ici pour qu'on avance soit simple je suis prêt ne pas abonner tu t'abonner et get ready c'est pas simple option de vous